L'auditorium a été projeté parce qu'à Lyon il n'y avait que la salle Rameau et donc c'était une petite capacité pour accueillir des concerts donc c'est la collectivité aidée par le ministre à la culture qui a souhaité avoir un grand équipement et donc c'est l'auditorium Maurice Ravelle et naturellement il a pris sa place à la part d'yeux parce que c'était aussi pour renforcer encore la part d'yeux renforcer la culture à la part d'yeux et puis aussi comme deuxième centre de Lyon Il y a aussi une fonction particulière de cet emplacement c'est que l'auditorium était en liaison avec la ville plus ancienne et avec le quartier nouveau de la part d'yeux et de la même manière au niveau des sols c'est à dire que bon on le voit encore plus aujourd'hui où la riga ribaldi est revenu à niveau mais c'était presque le niveau historique de Lyon et puis les gradins font passer au niveau de la dalle de la part d'yeux donc c'est un bâtiment charnière qui est très important à la part d'yeux C'est la salle qui a donné la forme de cette conque c'est vraiment la fosse d'orchestre avec les gradins c'est aussi cette dimension là qui est complètement littérale c'est jusqu'au bout c'est à dire que de l'auditorium on le voit pratiquement et on ne connaît pratiquement que la salle parce que le reste ce sont des choses qui sont annexes qui sont un peu cachées mais c'est ce sont des choses qui sont raccrochées à la sculpture première et c'est vraiment magnifique de toutes parts c'est une sculpture et en même temps c'est une sculpture trouée Henri Pottier est arrivé à faire quand même des fenêtres dans ce coquillage ils n'ont pas fait des fenêtres traditionnelles ils ont fait des fenêtres qui renforçaient et le volume et qui faisait rentrer la lumière d'une certaine manière parce que les embrasures sont traitées aussi d'une certaine manière pour diffuser une lumière spécifique suivant les lieux qui se trouvent à l'intérieur donc ça c'est typiquement fonctionnaliste malgré des modifications les espaces intérieurs sont très remarquables la grande salle bien sûr les escaliers pour y accéder qui sont vraiment un morceau de bravoure architecturale et au niveau plastique qui sont assez merveilleux tout en béton et les choix ont été donnés par le programme par les questions acoustiques qu'il fallait régler aussi par le goût de l'époque une architecture de béton c'était effectivement montrer son savoir-faire et c'était aussi issu des courants de l'architecture brutaliste et de l'architecture fonctionnaliste où on montrait la fonction par la forme et puis une grande maîtrise du béton là il y a aussi tout un travail de Denis Moroge sur la décoration du béton à certains endroits c'est à dire que le béton n'est pas n'a pas toujours la même texture